Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, aujourd'hui j'ai changé de décor, je suis dans notre salle de culte, notre salle de réunion. Je fais exprès de ne pas l'appeler Église, parce que c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, de l'Église. Cette longue période de confinement a fait que l'on n'a pas pu, comme on en avait pris l'habitude, se réunir pour célébrer nos cultes, pour étudier ensemble la Bible, pour prier aussi tous ensemble. Depuis deux mois, plus de deux mois, c'est comme si l'Église avait disparu. Et parce que depuis des années, des décennies et des siècles même, on a pris l'habitude de se réunir le dimanche pour adorer Dieu et en semaine, une ou plusieurs fois, pour étudier la Bible, pour prier ensemble, on en est peut-être venu à penser que c'est ça l'Église. Mais la Bible montre une autre définition de l'Église. Elle nous dit que l'Église, ce sont les croyants, le corps de Christ. Tous les croyants, sur toute la surface de la terre, et même ceux qui sont déjà morts en Jésus-Christ, constituent l'Église. L'Église, ce n'est pas ce bâtiment dans lequel on a l'habitude de se réunir, ce n'est pas non plus le fait de se réunir. L'Église, ce sont des croyants, c'est un corps. Alors c'est vrai que nos habitudes ont changé, mais on peut toujours adorer Dieu, on peut toujours chanter des cantiques, on peut toujours étudier la parole de Dieu. Seulement, les circonstances sont différentes. Il est possible qu'un retour à la normale, à ce que nous avons connu jusqu'ici, ne se fasse pas avant plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Peut-être que nous devrons encore attendre beaucoup avant de pouvoir nous réunir tous ensemble. On va devoir s'adapter. Mais on aura aussi une occasion de montrer au monde ce que Jésus-Christ a dit au sujet de l'Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Tant que Jésus est là, tant que Jésus est vivant, l'Église continue. Tant que Jésus intercède pour nous, rien ne pourra anéantir l'Église. Et ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas nous réunir dans un bâtiment que nous ne sommes pas l'Église. Et pourtant, il y a quelque chose qui a changé, quelque chose que nous ne pouvons pas vivre, comme d'habitude, et qui devrait nous manquer. C'est la communion fraternelle. Le fait de se voir, de se côtoyer, de s'édifier entre chrétiens, d'avoir la possibilité de parler les uns aux autres et de s'aimer les uns les autres. Alors c'est vrai que certains chrétiens ont pris l'habitude de vivre comme des robinsons cruzoés. Ils sont un peu seuls sur une île déserte, ils ne côtoient pas d'autres chrétiens, ils se nourrissent spirituellement, ils assistent à des cultes en ligne, des études bibliques en ligne, et ils pensent que c'est suffisant. Mais on pourrait dire qu'ils vivent dans une sorte de confinement spirituel permanent. Parfois, c'est parce qu'ils ont souffert de la part d'autres chrétiens. C'est malheureux, mais cela peut arriver. Mais il y a là une occasion extraordinaire de vivre l'Évangile, le pardon tel que Jésus nous l'enseigne, la grâce, l'amour. Parfois, c'est aussi par manque d'enseignement sur les bienfaits qu'il y a à se côtoyer, à se frotter les uns aux autres, à côtoyer d'autres pécheurs graciés, grâce auxquels on va grandir et que l'on va faire grandir nous aussi. Et parfois aussi, il y a la paresse de se lever le dimanche matin, le manque d'envie de voir d'autres frères et sœurs, ou simplement le fait que l'on ne ressent pas ce besoin. Mais il y a un psaume que j'aime beaucoup qui parle justement de communion fraternelle et qui nous encourage à chercher cette communion fraternelle. C'est le psaume 133 qui dit « Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La Bible nous dit que dans la communion fraternelle, il y a une grande bénédiction, la vie pour l'éternité. Si nous nous privons volontairement de cette communion, nous nous privons volontairement de la bénédiction que Dieu fait reposer sur ses enfants qui se rassemblent et qui se côtoient, qui se frottent les uns aux autres et qui cherchent à vivre les uns avec les autres, à manifester les uns pour les autres l'amour de Jésus-Christ. Alors si vous êtes un chrétien, Robinson Crusoe, je vous encourage à chercher une assemblée ou à retourner auprès des frères et sœurs que vous avez quittés. Et si vous êtes simplement un chrétien à qui la communion fraternelle manque en ces temps de confinement ou de post-confinement, prions que le Seigneur nous donne l'occasion de nous retrouver rapidement. J'ai hâte de vous revoir. A très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada